Wesh c'est Léo Sartel j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui week 7 on se déplace à Anir-sur-Seine pour jouer contre les molosses il faudrait que le trajet dans une journée on n'a pas d'hôtel ou quoi cette fois-ci là il est 7h45 on part à 8h du coup je vais prendre le temps d'aller chercher un petit déjeuner à la boulangerie ce qui est trop cool quand t'es au black panther c'est souvent des deals chez des sponsors dont la boulangerie à côté du stade on a des viennoiseries gratuites et ça franchement le matin de match avant tu pars c'est à 2 minutes du stade tu prends des petits trucs à manger et t'es yam moi ça y est après plus d'une moitié de saison on a récupéré notre vrai bus black panther je vous le montre ah non ça c'est le bus magique trop d'horreur je me suis trompé on va regarder comme les stylés trop stylé notre bus black panther sans prise électrique on va amener un générateur on essaye de mettre une télé dans le bus un jour pour jouer à smash ross pour l'instant on n'y arrive pas c'est un de nos projets avant la fin de saison pour l'instant on n'a pas de prise j'ai trop honte je n'en peux plus faut que j'aille voir quelqu'un yanniste a.k.l. bouliste dans clash royale toi toi parles m'en plus vous voyez quand je suis l'autre ça m'a coûté 20 balles Idriss il m'a pris 20 balles pour me faire ma bâme effectivement il y avait un nouveau tarif il les a mis dans sa story et il a dit 15 euros non 20 moi je suis un mec de la team adidas tu peux pas lire l'art de la victoire par Phil Knight Puma et adidas les fondateurs ils étaient frères mais il y en a un il aimait les félins et l'autre il aimait les bambes c'est son vrai nom adidas, il s'appelle adidas le c'est bien c'est quoi ton youtubeur que tu regardes c'est mon youtubeur préféré aujourd'hui on a 8 heures de bus c'est long mais quand on sera arrivé ce sera cool et few moments later première pause de la journée on a roulé 3 heures en vrai non-stop avant 8 à 9 à 10 à 11 3 heures non-stop voilà vous êtes enfermés putain attend je vous montre pas c'est la deuxième qui s'est ouverte derrière ouvrez-nous bon on va manger un petit restaurant j'espère que ça va être exquis ça coûte 1000 euros genre le sandwich mais ça ressemble pas à un sandwich parce qu'en fait l'emballage il se mange c'est du pain c'est bien fait il se mange pas ouf regardez ça c'est un repas de au-life je tiens à remercier ma femme qui m'a fait ce plat c'est un régime il faut manger 100g de riz cru tu maigris toute semaine non mais il faut les faire fuir après ça c'est pas très bon ça nous faut avoir les dents solides tu le pèses quand tu le pèses avant qu'ils cuisent ou après tu les pèses et tu imagines comment ça fait cru connard ah tu faisais quoi hier soir juste comme ça match de rugby Alex grand match de rugby hier on filmait l'entraînement il y a le stade de rugby de l'autre côté on va dans les tribunes on voit Alex comme ça en train de donner des coups de marron aux arbitres c'est des vétérans, c'est 45 ans au moins une image est-ce que tu pars je peux jouer avec les vétérans ? tu peux venir le ballon il est au balté vas-y c'était on se fait tous un match de rugby le Kevin sauvage mange son repas il faut savoir qu'il s'accouple des moissons et là il cherche sa partenaire idéale son pelage est rat l'été approche en hiver il serait avec un pelage un peu plus long genre un jouet si tu le veux demain tu peux être notre ami c'est une belle moustache man les gens si vous voulez adopter une moustache vraiment sachez que pour manger c'est hyper galère Kevin intervalle combien tu repars avec ce plou dans le bus 1,2,3,17 l'hiver sur combien du coup ? 10 1,2,3,7 c'est super cette vidéo abonnez-vous allez aux chartelles t'as entendu ? y'a Larry je n'assumerais absolument pas ça en face de Larry respect Toronto what's up people ? Kevin go Kevin you're dead to me go hey chill out man I'm not your friend don't talk to me like this never mes parents ils ont regardé ta vidéo hier ils ont kiffé ils ont lâché un like tu leur fais une délicace coucou papa coucou maman dis leur qu'on prend soin de toi on prend soin de moi ici hein vraiment on prend grave soin de moi tu penses que le maillot de Cacorp il va nous apporter la victoire ? honnêtement je pense que oui je pense que ça va porter bonheur pour ce match si la Cacorp vous voyez du coup cette vidéo et on gagne le match bah envoyez nous tous du coup des maillots à tous on est beaucoup juste à moi le nouveau maillot EUM gris hi ma mine si tu vois ça si c'est à qui envoyer t'as mon adresse on est reparti direction Agnière c'était une bonne pause midi on a apprécié à ce Toronto guys don't you know any french i don't know any french why do you know selective words just have a knack what else ah that's about it just have a knack deuxième pause tu peux le dire ? deuxième pause t'es à l'aise devant la caméra toi ? ouais du coup c'est à péter devant les gens super fort c'est quoi votre club ? le loup et loup vous venez d'où ? on vient de Lyon ok Lyon vous allez jouer où là ? là on va jouer à Massy vous allez les taper ? ouais on va les allumer on va les brûler j'espère que vous avez gagné c'est bien pour vous allez sur ma chaîne youtube c'est msu-du-bakaui il la mettra en description j'espère ouais il ressemble à la bastos il a dit tu ressemble à la bastos tu parles comme lui ah ouais c'est quoi là chez youtube ? Lyon hein ? non on va s'abonner hein vas-y abonnez vous les gens c'est un bon n'hésitez pas à liker à activer la cloche de notification et partager au max c'est quoi du coup sur le téléphone dans le bus ? on fait rien t'en a pas le droit moi je m'en fiche sur le siège t'as raison ça c'est un p'tit jouable bon voilà on a gardé 15 nouveaux abonnés c'est comme ça que j'ai atteint les 40 000 abonnés c'est genre que Paul est Daltonia c'est très très drôle pas forcément quelle couleur ? quelle couleur la grosse tortue ? en vrai elle est rouge t'es pas Daltonia t'es con t'es un peu méchant toi t'es juste con et personne ne te dit que t'es Daltonia la 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 c'est ça on a pas de serre à deux on est seulement à une heure d'aniam on vient de découvrir qu'il y avait le wifi le wifi dans le bus et quand on se connecte regardez c'est stylé Black Panthers bienvenue sur notre réseau wifi connexion ok et voilà t'es connecté moi stylé gros en plus j'avais plus de 4G j'avais plus de crédit je dois aller au tabac j'ai une carte vraiment cool ça c'est vraiment stylé ça ça fait pro ah c'est toi le youtuber salut j'ai filmé Léo pour faire un mic up pour faire plein de vues sur TikTok et je suis avec Enzo Enzo qui est très grand qui fait 2m30 un ancien Taïden et maintenant il est journaliste si vous travaillez très fort à l'école vous pourrez devenir mon cadreur le métier de ouf tout le monde se dit waouh c'est beau là c'est vraiment une belle journée en Côte d'Azur il pleut totalement inverse ça vient d'arriver moi j'ai confiance en l'âme Descartes et il pleuvra pas pendant le match les vlogs sont de mieux en mieux Léo je kiffe mais moi je veux faire le truc sur le crâne de Doré ça peut être moi ou c'est déjà fait mais bien sûr je pense que ça peut se négocier je vais en parler au patron c'est arrivé le plus beau je te ferais bien un câlin mais t'es vraiment tout mouillé quoi gros je suis sûr que le niveau de distance Covid c'est pas le meilleur tu sais qu'on s'est pas vu genre il y a juste une semaine j'adore cette équipe montre ta coupe ? non en vrai t'aurais une belle coupe là ouais t'as payé combien ? y'a un mec ici qui a payé 20 bailes pour avoir cette barbe là ah mais t'es bon oh regardez la clé ! c'est un bon jouant je t'aurais envie allez on va faire review special team vu qu'il pleut de ouf pour l'instant je vais pas prendre ma caméra de toute façon je vais voler tous les plans de Samy mais c'est pas encore mais voilà on va demander à mes coéquipiers c'est quoi leur truc à faire avant un match on aurait écouté de la musique je pense est-ce qu'il y a un son que tu écoutes ? en ce moment il y a l'album de Captain Rushy qui est sorti en vrai je le conseille ce terrain est de quelle couleur ? c'est quoi ton truc à faire avant un match ? d'écouter ma musique d'écouter aussi des vocales de ma maman parce que ma maman m'envoie beaucoup de vocales et du coup je l'appelle et voilà c'est le seul truc la chaussette gauche en premier ensuite la chaussette droite non absolument pas en fait absolument rien je mange une petite barre de une petite barre de protéines et puis c'est bon quoi c'est nice man comment tu sens la game là ? qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête avant un game ? t'es-tu craqué dog ? je sens dans le game là faut que Q il reste dans le pocket et il va lancer les balles right away sur sideline et puis il va jouer la claque Rémi Berthelin le plus beau d'entre nous comment ça va ? ça va bien et toi ? un truc que tu dois faire avant un match en plus toi t'es vieux ça fait 100 ans que tu fais du foot donc tu dois avoir un petit truc que tu fais avant le match franchement pas trop boire beaucoup de café gros analyser le terrain faire un tour des vestiaires surtout des cheerleaders vestiaires des cheerleaders tu m'avais dit ? ouais 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 celui du fond à gauche là c'est différent la maison à l'extérieur mais faire un petit tour du terrain tater l'atmosphère avec les gars et puis c'est parti après est-ce qu'il y a un truc que tu fais tout le temps avant un match ? non même pas même pas genre juste t'es fort comme ça depuis des années sans rien faire c'est une routine c'est comme tout le monde je mets chaud je mets tirs machin musique un truc comme ça ? non j'ai perdu mes repodes pas de musique mais c'est super triste avant il mettait son huile toujours avant le match mais elle a été cassée dans les vestiaires mais t'inquiète pas ma mère elle m'a ramené une nouvelle bouteille aujourd'hui est-ce que t'as une routine d'avant-match ? non si p'tit moins ah oui je bois du maté voilà c'est ça Antoine Griezmann des Black Panthers toujours son petit maté avant le match c'est avec du sud ici première match de ta carrière au mollusse sans être un mollusse ça doit faire bizarre j'suis toujours un mollusse au fond non si si non j'ai bien voyé des mollusse après ça va faire bizarre c'est une bonne pression genre combien de barres ? là 2.5 déjà oh oui j'y vais coach il y a Romain qui a oublié ses crampons il fait 15 ans il fait du foot première fois c'est la castagne aujourd'hui let's go assignation à 11ème on est au solteur let's go hop ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501